Coucou tout le monde alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter tout d'abord un nouveau projet que je viens de terminer et vous proposer à partir de ce projet de continuer cette vidéo avec d'autres vidéos pour vous proposer un tutoriel pour le réaliser donc pour l'explication c'est un projet qui a été inspiré d'une vidéo d'une américaine qui s'est servi d'un d'un vieux portefeuille qu'elle avait pour créer un junk journal et donc n'ayant pas de vieux portefeuille sous la main j'ai essayé de trouver une solution pour réaliser quelque chose d'un peu similaire et donc le but c'est que ce soit glissé dans le sac à main et d'avoir de quoi noter des petites pochettes pour ranger des tickets des cartes etc et donc pouvoir tout garder sous la main dans le sac donc le premier que j'ai créé c'est celui ci donc celui ci ce sera celui qu'on réalisera en tutoriel pour la fermeture par contre au niveau de la structure intérieure il y aura celle ci ce sera celui ci puisque j'ai fait quelques modifications ça c'était le prototype et il ya eu il ya une pochette qui m'a posé souci et qui me qui me dérange un peu donc j'ai un petit peu modifié pour celui ci donc je vais vous montrer déjà celui ci dans un premier temps donc il est tout simple la couverture elle est juste en lin avec des petites broderies et des petites fleurs donc la fermeture c'est juste une cordelettes qui est nouée autour d'un bouton j'ai fait un double nœud ça se présente comme ceci donc on a trois sections on a une première partie avec des pochettes une seconde avec des pochettes et une troisième avec le jack donc on va commencer par celle ci donc ici on commence avec une petite pochette avec une petite fenêtre donc dans laquelle j'ai glissé une carte altérée ici on a trois petites pochettes donc destinée à mettre des petites cartes ou des tickets importants à garder donc derrière on peut soit donc là j'ai mis pour écrire après c'est c'est vraiment libre on peut très bien et glisser des cartes de fidélité ou des choses comme ça des tickets qu'on veut garder donc voilà et en dessous on a donc une grande pochette donc là c'est pareil j'ai mis un tag pour écrire mais ça peut recevoir des documents importants qu'il faut garder etc donc on a la deuxième section dans laquelle on retrouve donc une petite pochette avec un petit tag une autre pochette avec un plus grand et en fait plus on va monter plus on va avoir des grands tags donc là on a un marque page et enfin le dernier donc voilà pour les pochettes du milieu donc il est plutôt simple à réaliser c'est pas il n'y a rien de compliqué et donc le souci que j'avais avec ce prototype c'était que justement j'ai fait la pochette de ce côté là mais avec le junk je trouve pas ça très pratique puis j'ai peur qu'à force là ça déchire donc ça je vais modifier dans le deuxième ce soit un peu plus facile donc voilà pour les pochettes et enfin de l'autre côté on a donc le junk a donc que j'ai fermé avec juste un élastique pour éviter que quand on manipule les pochettes qu'on utilise les pochettes il est à s'ouvrir ou à gêner donc j'ai utilisé pas mal d'embellissement que j'ai reçu dans mes calendriers de l'avant ou dans mes dans les boîtes d'embellissement que j'ai reçu pour noël donc entre autres le petit tag c'était dans mon calendrier de l'avant le tag là c'était dans mes boîtes ma boîte d'embellissement il me semble là pareil donc là on a une petite carte dans une pochette donc il est plutôt simple j'ai pas mis énormément de décoration puisque le but c'est que on puisse écrire dedans donc c'était pas non plus de faire quelque chose de très chargé après libre à vous de de voir comment vous le décorerez donc il y a quelques découpes par ci par là quelques embellissements là on a une petite pochette avec des petits tickets date importante pour pouvoir cocher ce nécessaire donc il y en a deux glissé derrière on retrouve un petit tag donc là on est au milieu au milieu j'ai terminé par des perles qui restent en dehors du coup qui servent un petit peu de charme à la pochette donc là c'est pareil une petite pochette avec pareil un petit charme au bout d'un marque page et voilà donc là j'ai décidé de rien mettre puisque c'est ce qui revient sur le dessus j'ai hésité mais après réflexion je me suis dit que si on a tendance à remplir un peu j'ai peur que au niveau de la fermeture ça pose problème donc je pense que c'est si bon le papier est tellement joli qu'en même temps je préférais laisser un petit peu et donc voilà donc en fin de compte on a donc nos trois parties et ensuite on replie et on referme donc ça c'est donc pour le le prototype le premier donc c'est celui qu'on va réaliser ensemble mais en modifiant c'est vraiment la fameuse pochette qui est pas dans le bon sens et ça va pas du tout mais donc au niveau de la fermeture etc on partira sur celle là parce que c'est la plus simple c'est celle qui est la plus accessible c'est juste de la cordelette un bouton il n'y a pas à réfléchir ou à avoir de matériel spécifique et donc la deuxième version c'est celle ci donc là on est plus dans les tons un peu plus chabis avec pas mal de dentelle de tissu et donc celui ci il est fermé par un élastique qui passe autour du bouton et donc même système que l'autre il s'ouvre comme ceci et on a nos trois parties donc ici j'ai mis une petite image sur une petite carte ici j'ai mis les petits éphéméra donc celui ci il est pour Nadia avec qui on a un échange en cours et donc j'ai décidé de lui rajouter ce petit junk donc j'ai mis pas mal d'éphéméra plutôt que de lui mettre des petites cartes ou des petits tickets après ce sera à elle de voir comment elle décide de l'investir mais comme ça elle aura des petits trucs à rajouter dans ces junk donc des petits des petits embellissements et ici j'ai mis une petite image donc on retrouve toujours la grande pochette donc cette fois ci c'est pas une carte je mets une enveloppe avec des découpes et donc sur la section du milieu donc sur l'autre l'ouverture était de ce côté mais avec le junk c'était gênant donc cette fois ci j'ai décidé de la faire de ce côté et c'est beaucoup plus pratique pour y accéder il y a moins de risque de déchirure donc là j'ai remis une enveloppe avec des découpes donc ici je lui ai mis un petit mot des tickets, des petites découpes de tags là c'est des petites boîtes aux lettres ici on a une petite pochette avec un stylo pour écrire dans son journal et puis toujours des découpes des petites cartes des petits tags et puis là des petits mots donc voilà et pour le junk donc toujours le même système avec la fermeture avec l'élastique donc c'est pareil il n'est pas énormément décoré là j'ai collé du washi timbre un petit lapron j'ai fait quelques tamponnages évidemment de la dentelle donc là il y a un petit tamponnage je lui ai quand même rajouté quelques éphéméras avec des paperclips sur les pages de livres puisque de toute façon les pages de livres elle ne pourra pas écrire dessus donc je trouvais ça pas mal de les décorer un petit peu donc il y a un apron et puis quatre petites images donc là toujours le paperclip avec des petites images donc au centre comme sur l'autre c'est pareil j'ai mis des petites perles qui sortent qui font un petit peu la décoration extérieure donc toujours un paperclip avec des éphéméras donc voilà quand on ne décore pas beaucoup le livret on peut quand même mettre pas mal de pages ce qui permet quand même de pouvoir écrire un moment dedans donc là un peu de washi pour cacher les œillets et voilà donc là je ne sais pas combien j'ai mis de feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 donc on a 22 pages pour écrire donc je pense que c'est pas mal pour un petit carnet après il y a une autre solution qui permet plus facilement de pouvoir garder dans le temps le journal c'est de faire un peu comme les alors il me semble que c'est les notebooks qui sont comme ça si je ne dis pas de bêtises je ne sais plus mais en fin de compte au lieu de faire une relure qui est cousue sur la tranche donc moi là en dessous j'ai ma relure qui est cousue qu'à la limite je peux très bien couper et puis défaire mon livret et en remettre un à la place les trous sont déjà faits c'est même pas le problème mais pour que ce soit plus simple on peut juste fixer un élastique et après on glisse nos livrets déjà cousus à l'avance en dessous ce qui permet dès que le livret est plein on peut le changer je ne suis pas partie sur cette solution là parce que je trouve que ça bouge beaucoup donc moi ce n'est pas quelque chose qui me plaît énormément maintenant ça peut rester une solution pour celles qui voudraient le faire mais avoir quelque chose de plus durable et vraiment de remplaçable maintenant moi je pense que je couperai juste la corde de lettres que je referai après le livret à part mais puis je remplacerai et puis je pense que ce sera tout aussi bien donc voilà ce que je vous propose de créer ensemble donc ça fera l'objet je pense de plusieurs vidéos parce que ça va être un projet un petit peu plus long que le dernier projet que je vous avais fait du simple journal pour 2021 du coup je pense qu'il y aura plutôt 4-5 vidéos donc je publierai peut-être une vidéo par jour pour vous laisser le temps de travailler dessus puis bon après de toute façon c'est des vidéos qui seront sur ma chaîne YouTube donc vous pourrez les revoir autant de fois que vous voulez et donc j'espère que ça vous plaira que vous vous amuserez à le créer et puis surtout que ça vous sera utile et puis je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à bientôt et puis j'espère que ça va être et puis j'espère que ça va être et puis j'espère que ça va être et puis j'espère que ça va être